M. Salah Mekmouch, bonjour. Bonjour. Alors, le groupe Sonatrac prépare une nouvelle stratégie de gestion à l'horizon 2030. Pour les cinq prochaines années, le groupe compte consentir ou investir l'équivalent de 60 milliards de dollars d'investissement pour développer des projets pétroliers et gaziers. Comment se décline aujourd'hui votre stratégie que vous mettez en place et quelles sont vos priorités ? L'exploration, d'abord, M. Mekmouch. Bonjour, chers auditeurs. Je vous remercie déjà de m'avoir invité à cette émission. Sonatrac, traditionnellement, présente un plan d'investissement basé sur cinq années. Ce plan d'investissement tient compte des priorités qui sont fixées par le gouvernement, par les autorités, puisque Sonatrac est une entreprise publique économique. Ce plan d'investissement permet à son attaque d'atteindre deux objectifs. La satisfaction du marché national en besoin énergétique. Deuxièmement, ramener, exporter le maximum de produits pour ramener les devises nécessaires pour le développement du pays. Pour le plan de développement actuel, qui a été approuvé par les organes sociaux, il tourne autour de 56 milliards de dollars, consacrés, donc deux tiers consacrés à l'exploration et à la production. La partie exploration est basée sur les nouvelles technologies, l'acquisition sismique, essentiellement, pour couvrir tout le territoire national, même celui qui a été déjà couvert, aussi par une centaine de puits d'exploration par année. Et à peu près 250 puits de développement chaque année. Mais quelles sont essentiellement vos priorités ? L'exploration, le raffinage, la pétrochimie, M. Mecmoche ? L'exploration est nécessaire pour renouveler les réserves, parce qu'il faut renouveler les réserves, donc il faut renouveler ce qui a été consommé et ramener un plus. Là, deuxièmement, maintenir la production, parce qu'aucun gisement ne peut rester éternellement à ce niveau d'origine. Donc il faut maintenir cette production, il faut aussi réduire les coûts, parce que c'est un programme très ambitieux pour son attaque, donc une réduction des OPEX, et aussi, il faut faire une célérité dans la mise en œuvre des projets, puisqu'une grande partie de cet investissement sera consacrée à des projets structurants qui vont ramener de la production et ou un apport substantiel, donc en énergie. Mais l'exploration en partenariat avec des compagnies étrangères, M. Mecmoche ? Depuis quelques années, l'exploration est faite essentiellement par son attaque en effort propre. Vous savez bien que depuis le dernier appel d'offres, il n'y a pas eu de partenaire en exploration. Je crois qu'on est sur les deux derniers, deux contrats qui restent en partenariat, dont un est au nord et un au sud-est du pays. Donc tout l'effort d'exploration est soutenu à 100% par son attaque. Alors, sur les 5 ans, vous allez investir 56 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut considérer que la compagnie a les moyens aujourd'hui nécessaires pour investir ce montant, sachant que nos rendements en devises ont fortement baissé, et la taxe aussi a fortement baissé ces dernières années, la taxe pétrolière, M. Mecmoche ? Bon, pour son attaque, la trésorerie de son attaque, supportera tout l'investissement qui est consenti. L'investissement en partenariat qui est recherché, c'est l'investissement surtout dans la pétrochimie. L'investissement en effort propre est soutenu aussi par les partenaires à raison de 25 à 30% sur les projets qui sont déjà en vigueur, puisqu'il y a des plans de développement qui doivent être honorés. Donc des investissements à consentir sur cette période-là aussi. Alors pour la pétrochimie, comment se décline aujourd'hui votre vision, M. Mecmoche ? La pétrochimie, cette année, il y aura au moins deux contrats de pétrochimie qui seront signés avec des partenaires, dont les études faisabilité sont en fin de phase. Donc la pétrochimie va faire beaucoup de transformations, de la valeur ajoutée, puisque notre raffinage, d'une manière générale, génère des sous-produits qui seront valorisées à leur juste valeur et aussi un peu de transformation du gaz qui génèrera aussi des plus-values pour l'économie nationale. Mais quelles sont les capacités de ces deux projets ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, M. Mecmoche ? Même si parfois on sait qu'il y a du discrétionnel par rapport aux contrats. Oui, il y a des négociations qui sont en cours avec certains partenaires. Je pense que d'ici le mois de juin, on saura un peu plus, parce que c'est la compétition. Donc il faut laisser cette compétition se faire. Et les résultats apparaîtront très prochainement. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, pour améliorer l'attractivité de Sonatra, qu'elle passe inévitablement par la révision de la loi sur les hydrocarbures par rapport à l'aspect relatif à la fiscalité ? M. Mecmoche ? La révision de la loi s'est imposée, parce que cette révision de loi n'est pas unique pour l'Algérie. Elle est générale. Beaucoup de pays, méditerranéens et ailleurs, ont pratiquement modifié leur loi pour attirer le maximum d'investisseurs. Donc l'Algérie n'est pas en reste. Et on a vu que la loi actuelle, elle était un peu restrictive pour les partenaires, puisque c'est un peu l'avis des partenaires qui a été donné, puisqu'on a écouté l'avis des partenaires. Donc on en a tenu compte. Mais on fera une loi qui sera pour faire un partenaire gagnant-gagnant avec tous les partenaires. Cette loi, bien sûr, va toucher un peu tous les domaines, non seulement les domaines en amont, mais aussi la partie fiscalité. Alors la loi, un peu restrictive par rapport aux partenaires, c'est ce qui fait que certaines compagnies étrangères ne s'intéressent plus au marché algérien ou des partenariats éventuels avec son attrait. C'est le cas ou pas le cas, M. McMouche ? Non, ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'il y a même des partenaires qui ne sont pas en Algérie, qui s'expriment et qui veulent venir en Algérie. Mais avant de venir, ils posent bien sûr certains critères d'accessibilité à des marchés, puisque c'est des portefeuilles qui sont gérés par les bords directeurs. Donc il y a des critères économiques qui sont mis sur la balance. Et quand on peut s'y intégrer, on le fait d'une manière systématique. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, maintenant, sur autorisation de M. le ministre, on peut négocier aussi des cessions de part de son attraque ou carrément un changement de contrôle de certaines entités ici en Algérie. Donc il y a un peu plus d'attractivité. Et c'est un peu l'impression qu'ils ont les partenaires d'avoir de l'écoute et d'avoir de la réponse. Par rapport à la production actuelle, M. McMouche, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand on sait que certains puits arrivent, pour certains, à tarissement ? C'est ce qui fait dire que nous ne connaissons pas, avec précision, nos réserves actuelles, M. McMouche. Je ne peux pas dire qu'on ne connaît pas nos réserves. On connaît très bien nos réserves, à l'heure actuelle. Et on connaît les ressources ou les réserves qui ne sont pas encore exploitées. On le connaît bien. On doit faire au mieux de récupérer, optimiser ce qu'on a sur la main. Donc optimiser, comment faire ? C'est mettre en place de nouvelles techniques de récupération, de nouveaux services qui permettent rapidement d'augmenter la production ou le taux de récupération. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux dire que l'objectif de son attaque, c'est de réduire le coût du baril produit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est faire beaucoup de synergie. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire de construire des usines un peu partout. C'est de pouvoir utiliser une usine sur plusieurs gisements. C'est aussi de faire des projets plus rapides que ceux qu'on fait, qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on appelle des fast-track. Nous, on a toujours fait des usines clés en main. On pourrait faire des usines modulaires, comme le font beaucoup de sociétés. Et ça permet de ramener de la production plus rapidement que d'habitude. On peut faire un projet sur 4 ans, on peut le faire sur 2 ans. Donc ça, c'est de nouvelles approches qu'on est en train de faire. La dernière des choses, c'est les programmes de maintenance et de maintenance des installations. Donc il faut les faire dans les délais impartis pour pérenniser le matériel et la sécurité des hommes. Mais justement, par rapport à nos réserves, on les connaît avec précision. Est-ce qu'on peut les évaluer, M. Macmouche ? Les réserves de l'Algérie ont toujours été les mêmes depuis 12 ans, je dirais. Depuis 2005, on est sur le même niveau de réserve. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est à peu près 4 milliards de tonnes équivalent de pétrole. Pourquoi on est resté sur ça ? Malgré la production, ça veut dire qu'on a découvert, ça veut dire qu'on a ramené ce qu'on a produit, ça veut dire qu'on a maintenu le niveau de réserve d'une manière constante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'exploration a fait en général une trentaine de découvertes par année. Un certain nombre de découvertes pour être mis en ligne, il faut 5 à 7 années de délinéation et d'approbation de programmes de développement. Il y a aussi des ressources qui ne sont pas encore exploitées, mais dont on connaît le remplacement. On parle de, je dirais, plus de 450 TCF de gaz. Un TCF égale à peu près 28 milliards. Et on parle de 300 milliards de barils aussi à extraire. Mais quand on parle de réserve, on parle de toutes les réserves, même les réserves non conventionnelles, M. Mecmouche ? Non, on parle ici uniquement de réserve conventionnelle. Je n'ai pas abordé le volet non conventionnel. Les réserves, pourquoi ? Il faut savoir que les réserves sont classées en trois catégories. Les réserves prouvées, qu'on peut exercer aujourd'hui, économiquement aussi. Les réserves probables et les réserves possibles. Donc nous, à Centraque, le volet réserve, concerne ce qu'on appelle prouvées et probables. Mais est-ce que c'est avec ces réserves prouvées, l'équivalent de 4 milliards de tonnes équivalent pétrole, est-ce qu'on peut augmenter aujourd'hui notre production ou elle reste stagnée à un équivalent de 1,2 million de barils le jour ? Le 1 million, c'est lié au quota OPEP. C'est une capacité. On peut aller au-delà ? On peut aller un petit peu plus au-delà, selon la capacité installée. Parce que c'est selon les capacités installées. Dans le pétrole, on parle. Dans le gaz, on peut augmenter selon les capacités installées aussi. Donc, en gaz, on a une capacité d'augmentation de 3 à 4 % par année. On a plus de gaz que de pétrole aussi ? Oui, oui. La production algérienne est représentée à 65 % par le gaz et 35 % par le pétrole équivalent. Alors, M. Salah Mekmouch, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. L'Algérie est un pays plus gazier que pétrolier. Ce qui est relevé, c'est que le gaz, par rapport à la consommation interne, croît de façon, c'est-à-dire, extraordinaire. Il y a une forte demande sur le gaz. C'est la raison pour laquelle il faut tout explorer pour économiser le gaz. À d'autres fins, il faut aller vers les renouvelables et d'autres énergies, M. Mekmouch, également le non-conventionnel. Donc, j'ai dit que l'Algérie est un pays plus gazier que pétrolier. Actuellement, à peu près, chaque Algérien, en moyenne, consomme à peu près 700 000 m3 par an de gaz. En 2030, la population serait de 50 millions d'habitants. Si, tel que le niveau de vie actuellement est en nette progression, on consommerait à peu près 1 million. Ce serait 50 milliards par année. 50 milliards, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est à peu près un peu moins que ce qu'on exporte aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est dans l'obligation d'augmenter la production de gaz, donc de ramener d'autres ressources de gaz, qu'on est dans l'obligation de changer de système, de consommation, de modèle de consommation à l'intérieur, donc d'aller vers d'autres ressources d'énergie. Et on pense bien sûr aux renouvelables. À l'horizon, le gouvernement a tracé un programme ambitieux de renouvelables pour arriver à 20 à 25 % de renouvelables à l'horizon 2030. Ça permettra d'économiser une quantité substantielle de gaz qui sera destinée à l'exportation. Et vous savez bien que le solaire est un gisement inépuisable en Algérie. En moyenne, sur les hauts plateaux, c'est 2 600 heures d'ensoleillement par année. Et au sud, c'est jusqu'à 2 900. Ça veut dire, en termes claires, si on continue sur ce même rythme de consommation de gaz, on ne pourra plus rien exporter à l'horizon 2030 ? Non. La production de gaz ? On n'exportera pas les mêmes quantités que maintenant, si on ne fait rien, bien sûr. Mais les réserves de gaz sont encore énormes dans notre pays. Donc on doit travailler en même temps sur l'augmentation de la production, en même temps sur le renouvellement des réserves, et en même temps sur l'économie d'énergie. Économie d'énergie, ça veut dire renouvelable, ça veut dire efficacité énergétique, ça veut dire un autre modèle de consommation. Et probablement aussi sur le niveau de prix. Parce qu'avoir accès à l'énergie, il faut que l'État puisse aider les citoyens à avoir accès à cette énergie d'une manière équitable. Mais comment se décline aujourd'hui la politique de Sonatrac par rapport justement à cette question qui relève des énergies renouvelables ? Combien vous allez investir ? Et quelle est votre ambition aujourd'hui, M. Mecmouche ? Sonatrac, depuis que le renouvelable a été initié, Sonatrac a décidé d'équiper déjà ses propres installations en renouvelable. Donc ça permettra quand même d'économiser d'économiser une manière plus d'un milliard de mètres cubes de gaz. Est-ce qu'on n'a pas pris le train en retard par rapport aux renouvelables ? Non, pas tellement. Actuellement, on a deux projets. Et je pense que c'est les projets initiateurs qui vont permettre à la machine de décoller d'une manière, disons, plus forte. Il y a un projet avec notre partenaire ENI sur BRN pour équiper une centrale photovoltaïque de 6 MW qui permettra de récupérer à peu près 6 millions de standard mètres cubes. Le deuxième projet, c'est avec notre partenaire aussi Total parce qu'ils ont les technologies, ils ont des branches de renouvelables qu'ils ont créées. À terme, peut-être que Sonatrac ira aussi vers cette voie. Donc ça, c'est les deux premiers projets. Mais on a aussi l'intention d'équiper nos comptes de forage, nos appareils de forage, qui sont à peu près une centaine, donc d'équipements renouvelables aussi qui permettra d'économiser, là, pas du gaz, mais du gasoil. Mais combien vous allez investir ? Est-ce qu'il y a une politique réelle, une stratégie qui est mise en place par rapport aux renouvelables ? Sur ce plan à moyen terme, il n'y a pas encore une idée substantielle sur l'investissement à consentir. Mais on ira rapidement, peut-être l'année prochaine, à mettre en place le budget nécessaire pour aller vers le renouvelable, au moins dans les unités de Sonatrac. Alors, Sonatrac importe l'équivalent de 2 milliards de dollars de carburant. Vous avez trouvé une solution, c'est d'aller vers le processing, c'est-à-dire donner du pétrole, moyennant, bien sûr, son raffinage, qui sera réexporté par l'Algérie. Ça va faire gagner un peu plus d'argent, moins de dépenses, moins de 2 milliards de dollars l'année ? Oui. Bon, l'idée du processing ou du raffinage à l'extérieur n'est pas une nouvelle idée, c'était une ancienne idée, mais elle a été affinée, disons, elle a subi un bon tuning. Et donc, un appel d'offres a été lancé. Et on sait combien une tente de Sahara Blend, notre pétrole, va ramener en carburant équivalent et aussi en dérivés secondaires. Donc, moyennant des frais, ce qu'on appelle un FI en anglais, mais c'est des frais, des frais de location de l'usine, moyennant ce frais, on va récupérer l'équivalent de ce que pourra donner une tente de pétrole Sahara. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu réaliser des stations de raffinage, plutôt que d'envoyer d'autres carburants pour le raffinage ? Oui, je suis d'accord, mais le programme de raffinage qui a été lancé, il a subi des retards, il a subi des retards. La première raffinerie, celle de Hassim Saoud, où la charge est sur place, l'appel d'offres est en cours, et je pense qu'il va être conclu cette année, et la raffinage ne sera prête qu'en 2021. Donc à partir de 2021, le processing va s'arrêter, et avec la raffinage de Hassim Saoud, plus la réhabilitation d'Ekida, plus celle d'Alger, la consommation intérieure sera couverte par la production de ces raffinages. Mais à l'horizon 2021, on continuera à importer du carburant à l'horizon de 2 milliards de dollars ? Beaucoup moins, avec le processing. Puisqu'en nous donnant la matière première ? Oui, avec beaucoup moins, parce qu'importer du carburant, c'est plus cher que faire du processing. Quel est le coût aujourd'hui de la réhabilitation des stations de raffinage ? Puisqu'à un moment donné, il a été question de réaliser des stations entières de raffinage, M. Mouche, est-ce qu'on peut considérer qu'on a balayé ce dossier pour en mettre un autre ? Non, non, pas du tout. C'est en phasing, ça a été fait en phasing. Donc la première raffinerie qui nous paraît la plus importante, c'est celle de Hassim Saoud. Et on pense qu'avec la réhabilitation de la raffine hydragée pour monter à 3,7 millions de tonnes et celle de Skigda, qui est la plus grande, qui est à 15... On pourra satisfaire le marché national. Actuellement, on a un gap de 3,5 millions de tonnes de carburant équivalent. Donc avec le processing et avec la raffinerie de Hassim Saoud, on pourra combler ce gap. Alors le coût, justement, par rapport à cette réhabilitation, M. Salah Mouche ? Le coût de la réhabilitation de... Des stations de raffinage, celle de Hassim Saoud, Skigda et celle d'Alger. Celle de Hassim Saoud, c'est une nouvelle raffinerie. Oui, l'ancienne, elle date de 1979. L'ancienne, elle date de 1979, qui, malgré sa obsolescence des équipements, travaille toujours. Le coût d'une nouvelle raffinerie tournerait autour de 3 milliards de dollars. Les réhabilitations qui sont en cours déjà, les contrats étaient déjà signés, soit avec les Chinois sur la raffinerie d'Alger, ils tourneraient autour de 500 millions de dollars. Alors, autre question, M. Mouche, par rapport justement aux contrats qui lient son attraque avec ses partenaires étrangers. Certains disent que les contrats sur le long terme voudraient être... les étrangers souhaiteraient les réviser ou les annuler. C'est le cas ou pas le cas, M. Mouche ? On ne va plus sur les contrats sur le long terme. Ce n'est pas tout à fait le cas. Ce sont des négociations. Ce sont des contrats qui arrivent à terme. Donc, si les contrats arrivent à terme, il y a un nouveau contrat qui se met en place, pas automatiquement, le même que le prédécesseur. Donc, il y a des négociations. On est à l'écoute de tous les négociateurs. Mais ce qui est important, c'est que l'Algérie est un pays fiable. Qui a toujours honoré ses contrats. Qui a toujours honoré ses contrats. et qui n'a jamais eu de failles à la livraison. Donc, tous les partenaires souhaiteraient prolonger les contrats. Mais bien sûr, ils veulent profiter des conjonctures favorables internationales. Donc, Centraque, elle n'est pas seule sur le marché. Tous les produits qui sont dans le même cas. Donc, elle défendra ses intérêts au mieux qu'elle pourra. Alors, dernièrement, la déclaration de M. Oltratour qui consiste à dire qu'aujourd'hui, la stratégie de l'Algérie consiste à acquérir des métaniers. Deux ont été acquis récemment par Sonatra qui sont du côté d'Arzeux. C'est une volonté de s'affranchir de l'Europe parce que l'Europe durcit un peu l'accès à son marché au pétrole et gaz algérien. C'est le cas, M. Mecouche, ou pas le cas ? Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais il vaut mieux avoir plusieurs... une diversification, donc des délivraisons. La diversification permet aussi d'avoir de la compétitivité et de profiter des ouvertures du marché international. Et on voit bien qu'aux États-Unis, il y a plusieurs dizaines de centres de liquéfaction qui sont en train d'être construits. Ce gaz-là, c'est destiné au marché extérieur. Donc l'Algérie, elle a une vision. Elle a une vision à moyen terme et à long terme pour essayer de préserver ses parts de marché puisqu'elle a des gazoducs qui arrivent en Europe. Il y en a trois. Donc cette part de marché, elle essaie de la préserver et elle aussi augmenter l'autre part qui est les GNL. Et le GNL ne peut être transporté que par des bateaux. Et c'est la raison pourquoi l'Algérie s'équipe de métalliers, de gros tonnages pour aller le plus loin possible en mer. La volonté, c'est de diversifier son portefeuille client ? C'est-à-dire aller vers l'Asie ? Aller vers l'Asie, l'Afrique. La Chine, le propre marché potentiel pour l'Algérie ? La Chine, le Pakistan, le Bangladesh, l'Inde, qui sont des... L'Inde est un gros consommateur de GNL. Et aussi vers les pays d'Amérique latine. Donc c'est une compétition du GNL qui va s'annoncer dans quelques années et qui commence déjà. Donc l'Algérie doit être présente un peu partout. Mais le marché traditionnel de l'Algérie, c'est l'Europe ? On reste sur l'Europe ? On reste sur l'Europe. On a de gros clients en Europe, à l'est de la Méditerranée, sur lesquels les gazoducs n'arrivent pas. Donc on doit asseoir notre place à ce niveau-là. Alors le gisement géant de Hassermel, qui produit actuellement les deux tiers du gaz algérien, aurait subi des dégâts à la suite de l'intensification de la production au cours des années écoulées. Il nécessiterait des investissements de réhabitation. C'est le cas ou pas le cas, M. Mekmouch ? Est-ce qu'on peut considérer que ce qui est dit est vrai ou pas vrai ? Tout ce qui est dit n'est pas vrai parce que Hassermel, depuis 1979, il a un plan directeur. Ce plan directeur est suivi d'une manière scrupuleuse par toutes les équipes de son lacs. qui se sont succédées et actuellement, on arrive à des phases cruciales, je dirais. C'est la mise en place d'un projet. Chaque fois que la pression diminue, il y a un projet qui arrive pour remettre un peu d'ordre. Et ce projet-là, c'est ce qu'on appelle nous le boosting Hassermel. Il va permettre à Dépuis de produire encore plus longtemps. Ce boosting sera opérationnel en fin 2019, au début 2020. il est réalisé avec une entreprise japonaise, JGC, qui a déjà fait la première phase de Hassermel. Donc, ça permettra encore 10 ans de production. Et après, il y aura un autre projet puisqu'on est en train déjà de voir à l'horizon 2030 qu'est-ce qu'il va encore faire à Hassermel pour qu'il continue à produire. Et je peux vous dire que Hassermel est basé sur un modèle qui est fait par un consultant étranger avec l'appui de Sonatrak, bien sûr. et ce modèle tient la route jusqu'au-delà de 2030 d'une manière tout à fait ordinaire et répond exactement aux sollicitations du modèle. Les puits répondent aux sollicitations du modèle. Alors, des questions des auditeurs. Plus de 45 ans de Sonatrak et on fait toujours appel aux partenaires étrangers pour presque tout exploration, forage, exploitation, transformation et engineering. Pourquoi ne pas faire confiance à nos ingénieurs algériens ? Les ingénieurs algériens font du bon travail. Sonatrak a un capital humain impressionnant et important. Il faut le valoriser ? Il est valorisé. Le faire appel à du partenariat n'est pas quelque chose de 10% à Trak. C'est un impératif parce qu'il y a de nouvelles technologies qui sont sur le marché. Si je vous donne par exemple l'exemple du shell américain. Chaque fois qu'on pense que le prix a chuté, on pense qu'ils vont s'arrêter de faire du shell. Ils en ont fait encore plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des technologies qui arrivent qui optimisent les process. Et ces technologies ne sont pas à notre disposition. Donc c'est là la raison du partenariat. Maintenant, la sismique, la sismique 3D de visualisation, elle voit des choses qu'on ne voyait pas avant. et donc c'est grâce à la technologie de l'information, grâce aux ressources, grâce aux machines, des calculateurs de plus en plus impressionnants qui arrivent sur le marché. Ça, ça permet quand même d'avancer et on ne peut pas être en reste par rapport à ça. Sonatrac, elle fait de la formation d'une manière soutenue. Il y a plus de 4 milliards de dinars qui sont consacrés à la formation des cadres algériens à l'étranger ou en Algérie. Alors Sonatrac a connu beaucoup de remous et d'instabilité au niveau de sa direction ou sa présidence. Est-ce qu'elle a besoin de plus de stabilité aujourd'hui pour mener à bien sa politique de développement à horizon 2030 ? Monsieur MacMouch. Mais bien sûr, Sonatrac est une entreprise publique économique. C'est une entreprise de l'État algérien. C'est une entreprise qui représente la majeure partie des générateurs de l'église. Elle est cible de beaucoup d'attaques. Donc, elle ne peut être que ça mais Sonatrac est forte. Elle a le soutien du gouvernement. elle a le soutien de toutes les associations. Elle ne pourra qu'aller de l'avant et elle a besoin de stabilité bien sûr pour réussir dans sa mission. Mais est-ce qu'elle a une vision pour se développer aujourd'hui ? Elle a une vision. Sonatrac est en train de mener un programme de réorganisation de la rendre plus pérenne, de la rendre plus attractif et de la rendre plus transparente. Alors, aujourd'hui, les producteurs des librifiants en Algérie trouvent toujours des difficultés de s'approvisionner en matière première huile de base auprès des raffineries d'Arzeu. Pourquoi, M. Mcmouch ? C'est un problème beaucoup plus commercial. La distribution Sonatrac, elle fait un peu de distribution mais le gros distributeur c'est Naftal. Alors, c'est une filiale de Sonatrac, c'est normal. C'est un problème de pure commercialité, je pense. C'est une question qui revient avec les auditeurs. Pourquoi ne pas libérer la pétrochimie pour les privés nationaux aujourd'hui, M. Mcmouch ? Comment se décline votre politique en pétrochimie ? Rapidement. Je pense que la pétrochimie serait la bienvenue pour le pays parce qu'autour de la pétrochimie va se développer beaucoup de PMI, PME qui apporteront de la valeur ajoutée pour l'industrie pétrochimique en Algérie. Je pense que c'est l'avenir. Comment se décline aujourd'hui la politique de pétrochimie au niveau de Sonatrac, M. Mcmouch ? C'est le dernier moyen de la chaîne de Sonatrac. Alors qu'il y a quelques années, on pensait investir l'équivalent de 10 milliards de dollars dans la pétrochimie. C'était le projet de M. Chakiprelil. C'est toujours les mêmes projets qui reviennent. Donc, c'est la fabrication des... Donc, on n'apporterait à nouveau ? Non, on va essayer de le faire en partenariat parce que c'est... Parce que la pétrochimie, derrière la pétrochimie, il y a un marché. Derrière le marché national, il y a un marché international. On ne peut pas être excédentaire d'une matière qu'on ne peut pas revendre. Donc, on a besoin d'un partenariat qui connaît déjà le marché international pour revendre la plus-value issue de la pétrochimie. Est-ce qu'on peut considérer que les grandes compagnies étrangères sont encore présentes en Algérie ? BP, Statoil... Certains disent qu'ils ont quitté le pays. C'est le cas ? Non, personne n'a quitté le pays. Il reste des partenaires de ça ? Il reste des partenaires et tout le monde veut encore agrandir sa part de marché en Algérie. La preuve, la dernière fois, on a signé avec BP Statoil sur Tigen Turin pour faire des travaux supplémentaires et pour augmenter un incrément de production substantiel. Total aussi. Ils sont en train d'augmenter leur part en négociant avec Sonatrack. Cepsa aussi, on vient de signer sur RKF pour rester encore 25 ans en Algérie. Je pense que les 25 partenaires qui sont toujours en Algérie veulent toujours rester avec Sonatrack et continuer le partenariat. Les prix sur les marchés internationaux sont dans 11 actuellement. Il fera les 70 dollars, parfois un peu moins. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une opportunité pour l'Algérie pour augmenter sa production et être un peu plus présente sur les marchés internationaux ? Le brut, on ne peut pas l'augmenter puisqu'on est limité par le quota de l'OPEP. Mais on va essayer de produire... Le gaz ? Oui, le gaz, bien sûr. Le gaz, on est en train de faire beaucoup d'efforts. On reste 4e producteur mondial en gaz ? On restera 4e producteur mondial parce qu'on a un potentiel énorme. Il y a beaucoup de projets qui vont arriver. Mais on peut rivaliser avec les Russes ? Pas à ce niveau-là encore parce que les Russes, le territoire est beaucoup plus grand donc il y a plus de potentiel je pense. Mais pour le pétrole, on peut rester sur notre niveau de production d'OPEP mais aussi diminuer le prix du baril découvert. Alors, dernière question M. Mcmouche. Ils vous disent que le complexe pétrochimique CP1K de Skigda a été mis définitivement à l'arrêt après une rénovation qui a coûté des milliards de centimes et plus que cela il a engendré de l'arrêt de ce qui dépend du premier... Bon, j'ai à peu près compris la question mais approximativement on l'a mis à l'arrêt alors qu'on a procédé à sa rénovation et ça a coûté des milliards. Est-ce que ce n'est pas une perte ? Non, je ne pense pas que... C'est la question de l'auditeur. S'il avait été plus précis ça aurait été mieux. Ce n'est pas précis comme question mais il n'est pas... La question c'est que ça a été mis à l'arrêt après rénovation. Il n'a pas été mis à l'arrêt. Il y a du personnel qui a été remobilisé, une partie des personnes qui a été remobilisé à un moment mais après, le CP1K travaille toujours et on pense à le réhabiliter. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501